rebonsoir tout le monde désolé petit problème technique donc bienvenue à tous pour cette interview sur auteur en live et du coup je laisse leslie se présenter et ben bonjour à tous je m'appelle donc leslie tanguy donc je suis auteur d'un roman de fantaisie qui s'appelle calice rastel donc publié aux éditions suis la reine donc voilà pour le petit parcours on va dire auteur et dans la vraie vie sinon je suis professeur documentaliste donc dans un petit collège à gagner sur scorf donc voilà pour les infos principales depuis combien de temps écris tu alors ça a quelques années j'ai commencé assez sérieusement à la fac voilà parce que j'ai fait des études de lettres modernes donc forcément j'ai eu envie d'écrire et puis mon style c'est petit à petit affiné en fait au fil de mes lectures donc voilà donc et à la fin j'ai voilà j'ai rédigé un roman enfin c'était pas un roman à la base c'était vraiment des petites scènes que j'ai commencé à écrire et petit à petit une structure s'est posée et puis voilà l'histoire l'histoire s'étissait petit à petit jusqu'à devenir voilà une oeuvre finie et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et bien mes lectures principalement les profs de fac en fait qui qui m'ont donné le goût de certains genres littéraires en fait notamment le site l'arthurien j'ai beaucoup beaucoup apprécié mes cours d'ancien français et j'ai eu des romans comme voilà perceval ou le conte du graal des choses comme ça et après bah ça m'a envie ça m'a donné envie en fait de plonger dans dans tout ce tout cet univers de chevalerie et finalement qui est assez voisin avec avec la fantaisie et donc c'est comme ça que j'y suis venue petit à petit en fait j'ai commencé par des lectures plus classiques et petit à petit je me suis orientée vers les littératures de l'imaginaire et du coup tu es tu es en maison d'édition et du coup pourquoi avoir choisi de te faire hésiter en maison d'édition alors j'avais très très envie d'avoir mon livre en fait entre les mains moi comme beaucoup en fait je pense comme beaucoup d'auteurs donc donc c'était voilà c'était pour moi c'était la suite logique je connaissais vraiment pas grand chose au monde de l'édition donc ça a été beaucoup de recherche aussi je me suis beaucoup renseignée notamment par des forums et c'était très intéressant parce que étant professeur documentaliste c'était vraiment lié aussi à ma profession donc grâce à ça il n'y a rien grâce à ma recherche j'ai aussi appris beaucoup beaucoup de choses sur cet univers là et qui est vraiment très complexe mais aussi très intéressant et du coup quel genre écris-tu le plus ? alors moi je suis vraiment axée sur la fantaisie là je suis sur donc Cali Rassel est un roman de médiéval fantaisie donc parce que j'aime beaucoup alors vraiment beaucoup le Moyen-Âge c'est vraiment une période qui me passionne et qui est très large et très vaste et il y a toujours plein de choses à apprendre et puis voilà donc pour l'instant je suis sur cet univers là mais par la suite j'aimerais bien m'orienter vers le steampunk d'accord et du coup je vais t'inviter à nous présenter ton roman oui tout à fait alors j'ai le premier tome avec moi je peux vous le montrer ici hop mais c'est sûrement la couverture en plus grand donc voilà ça c'est le premier tome de ma série donc il y aura 4 tomes en tout donc Cali Rassel c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un petit village complètement isolé dans la campagne de Galiaquilonem donc c'est un royaume style médiéval avec tout son univers son système de société, sa politique etc. ses créatures et un jour on va venir la chercher pour lui expliquer que son père qu'elle croyait mort est toujours en vie et elle va partir à sa recherche parce qu'on va lui expliquer qu'en fait un mystérieux danger le menace et donc elle va partir sur les routes dans un univers qu'elle ne connaît pas puisqu'elle n'est jamais allée beaucoup plus loin que les frontières de son village donc c'est vraiment un récit initiatique elle va croiser plusieurs personnes sur son chemin elle va faire des rencontres qui vont l'amener aussi à grandir et donc voilà j'en dis pas beaucoup plus donc ça c'est le premier tome qui est sorti il y a maintenant un an et demi et le deuxième tome est sorti en précommande pour l'instant mais il va bientôt paraître donc dans toutes les librairies je n'ai pas encore la date officielle d'accord et du coup est-ce que tu as des projets pour 2021 ? alors je pense continuer à écrire qui est déjà bien avancé donc ce sera une série de 4 tomes donc j'ai aussi la structure du 4ème tome qui est déjà posée parce que j'aime vraiment bien écrire en sachant où je vais aussi j'ai pas encore ce talent de pouvoir écrire au fil de la plume comme des auteurs comme J.R. Martin par exemple je suis loin de là encore c'est mon premier roman donc j'ai vraiment besoin d'une structure très carrée de savoir où je vais donc voilà pour l'instant c'est ça qui est un projet pour cette année et puis j'aimerais aussi avancer ce roman que j'écris là sur le steampunk donc vraiment un univers très très différent pour vous donner des mots clés ce serait vraiment l'univers sur donc voilà forcément sur une base d'esthétique du 19ème siècle mais sur le thème du parfum et du thé voilà j'avais très très envie de lire ces deux thèmes et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer ? alors écrire beaucoup 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 parce que c'est comme ça que la plume elle s'affine ne pas aller trop vite aussi parce que quand on a quelque chose d'à peu près terminé on a très très envie de le faire partager de l'envoyer directement aux éditeurs mais il y a des étapes qui sont vraiment très très importantes une seule écriture ne fonctionne pas enfin c'est à moi d'être vraiment très très bon il faut réécrire, réécrire, réécrire se faire corriger se faire relire par le plus de personnes possible et puis voilà faire appel à des bêta lecteurs si on en a des correcteurs aussi et vraiment prendre son temps et ensuite regarder un petit peu les éditeurs se renseigner sur cet univers là qui est assez complexe aussi pour ne pas tomber sur des pièges voilà donc vraiment prendre le temps bien faire les choses chaque étape que ce soit de l'écriture ou ensuite de la recherche d'éditeur bah du coup on va passer aux questions surprises allons-y alors la première c'est ton métier de rêve quand tu étais jeune c'était quoi ? je voulais je voulais denter des tigres dans un cirque donc je suis très loin du compte je pense que je le ferai jamais deuxième question l'endroit où tu te sens le mieux peut-être chez ma grand-mère au fin fond de la campagne bretonne je pense ouais je pense que ce serait ça ta destination idéale pour partir en voyage là ce qui me vient en premier lieu c'est la Thaïlande parce que c'est un voyage que j'ai vraiment vraiment adoré les paysages sont magnifiques et inspirants aussi d'ailleurs je m'en servais un petit peu notamment pour mon steampunk donc ouais je dirais la Thaïlande j'ai bien envie d'y retourner quel est le meilleur cadeau que tu aies jamais reçu meilleur cadeau que j'ai jamais reçu peut-être mon livre qui est arrivé par la poste en fait je pense que c'est ça ouais c'est peut-être le cadeau où j'ai été le plus contente de le découvrir enfin de l'avoir dans les mains justement et un film qui te fait pleurer à chaque fois Amélie Poulin je pense j'ai toujours ma larme à l'oeil et je pourrais le revoir à le revoir à l'infini je pense ce film bah du coup on a fini pour pour cette partie donc on va dire on va dire au revoir aux personnes qui nous regardent depuis Youtube et du coup le chat si vous souhaitez poser des questions c'est le moment un ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501